Le vendredi, à 13h, c'est l'heure du sport sur EDFM 98FM, place à l'initiative ! Paulie et Marie ! Ça va, c'est KO ! C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai ! C'est trop froid, ça c'est pas vrai ! Paulie et Marie ! Petit pire, allez un petit deck ! Quelle action du Stade Français, c'est magnifique ! C'est parti, le draft de Bisneski, va-t-il passer entre les photos, c'est marqué ! Je pense que je peux faire un bon travail. Pour aider le PSG à devenir un grand club en Europe ! Bonjour à tous ! Bienvenue pour Initiative Sport ! Comme chaque semaine, l'unique rendez-vous sport sur les antennes d'EDFM 98FM ! Et pour passer cette demi-heure ensemble, les incontournables et galactiques de la famille Initiative ! Edia Marie, Linden Nutello et Greg Drouillat sont avec moi ! Bonjour messieurs ! Salut Manu, bonjour à tous ! Salut Manu ! Salut Manu, salut à tous ! Greg, fais-nous un peu saliver et languir, de quoi allons-nous parler dans les infos du jour ? On va avoir du PSG, du rugby, du basket avec la finale de la Pro-A, un petit peu de horn parce qu'on avait une info exclusive la semaine dernière, donc on va la confirmer ! Et puis un petit dossier cyclisme parce qu'il y a grosses affaires qui sont tombées hier et avant-hier, donc on va parler un peu de cyclisme aujourd'hui ! Linda Nnedi, émission un peu spéciale aujourd'hui, l'actualité a été très chargée le week-end dernier, donc pas de troisième partie, pas de troisième partie chers auditeurs aujourd'hui, mais un débat rallongé ! Donc on joue les prolongations aujourd'hui, et justement, de quoi allons-nous parler ? Justement, les prolongations et buts de très aiguilles dans mon deuxième mi-temps de cette prolongation sous la barre de Toldo, en effet, le fil rouge du mois, exactement l'Euro 2012 ! On va parler de l'équipe de France qui joue tennis, Nadal puissance 7 et surtout les performances des Français qui étaient pas mal ! Et pour conclure, on va parler de cette finale de rugby, donc Toulouse contre le RCT et les déclarations très très houleuses de M. Guglieland ! Allez, il est 13h passées de quelques minutes, n'oubliez pas de réagir, surtout n'oubliez pas de réagir tout au long de l'émission, en nous envoyant vos coups de gueule ou vos coups de cœur, bien sûr, sur idfm98.fr, ainsi que sur les réseaux sociaux, Initiative, on vous le rappelle, ça commence par un E, ça se finit par un S, c'est tout simple, et justement, c'est l'heure d'Initiative Sport ! Les rendez-vous sportifs du week-end dans votre région, c'est tout de suite, tout de suite, dans Initiatives Sport, sur idfm98.fm 24ème émission, vous connaissez la formule, en première partie, on retrouve le journal des sports de Grégory Drouillat, ça va Greg, bien revenu de Roland-Garros, j'espère que tout s'est bien passé, surtout que tu es heureux de retrouver ta place dans ce studio quand même ! Elle est là, personne ne me l'a piqué, donc je suis content ! Ça va, ça ne te fait pas drôle de te retrouver avec nous ? Non, ça me fait très plaisir ! Je te traîne avec le grand monde maintenant ! On a mis une photo de Riton, pour tous les auditeurs qui ne peuvent pas nous voir, juste à côté de Greg, comme ça, tout va bien ! Un nouvel ami ! Alors, si ça te fait plaisir de revenir, ça tombe bien, parce qu'on débute avec du football, et devinez quoi ? Le Mercato est ouvert depuis hier, et Greg, je crois que vous avez enquêté sur le flux de billets verts, notamment concernant le PSG ! Le PSG, on va commencer comme d'hab avec des petites nouvelles du PSG, le calendrier est tombé, donc les Parisiens vont reprendre l'entraînement le 2 juillet, une première tournée en Autriche du 4 au 14 juillet, puis une tournée en Amérique du Nord du 19 au 31 juillet ! Dans tout ce temps-là, il y aura 5 matchs amicaux, alors le premier contre Stégenzbach, je pense que c'est une équipe autrichienne, donc ce sera le 11 juillet, le 2ème, le 14 juillet, un match à confirmer, le 22 juillet, donc ils seront en Amérique du Nord, ils affronteront Chelsea à New York, ça fait saliver un petit peu ! Le 31 juillet, la Juve à Montréal, et puis on va finir en beauté avec le 4 août, la réception du Barça au Parc des Princes ! Le mot tournée, c'est un peu mal vu dans le football en ce moment ! Pas fait commis si tu nous écoutes, spécial dédicace d'un grand fan ! Je ne voulais pas en parler, mais le Lyonnais était là pour en parler ! Et puis comme tu l'as dit, le billet vert, la planche à billets tourne pour le PSG, Ezekiel l'avait dit, il devrait arriver lundi, il est en vacances actuellement au Mexique, il devra passer sa visite médicale lundi, il devrait signer dans les heures qui suivent ! Et puis on va reparler de l'affaire Thiago Silva, après l'affaire Pato, l'affaire Beckham, mon frère m'a dit ça, mon frère m'a dit, Thiago Silva c'est comme Beckham, effectivement ! Beckham, on avait prévu les écoles, la maison en Yvelines, l'appart, les maillots déjà floqués ! Thiago Silva, il était annoncé, c'était fait, on l'a vu, un titre, c'était fait, et maintenant ce n'est pas fait ! Adriano Galliani est arrivé hier à Paris, il devait négocier un transfert de 46 millions d'euros, et puis un cri de détresse des supporters milanais a tout changé ! Et maintenant, le milanassé demande 65 millions, donc 65 millions, on pense que c'est trop, Leonardo devrait refuser, Thiago Silva devrait rester à Milan ! Donc encore un couac pour le PSG, encore un couac pour la presse française, notamment l'équipe, on va les citer, parce que ça fait quand même deux ou trois affaires, ils nous annoncent que les joueurs arrivent et ils ne sont pas là ! Ce n'est pas encore terminé, je pense, quand même, sur Thiago Silva ! Ça me paraît de plus en plus compliqué, parce que 65 millions... 65 millions, ils ne les mettront pas, c'est clair, mais je pense que le milan a vraiment besoin de liquidité, donc 50 millions d'euros, peut-être ! Berlusconi avait annoncé, avait dit, il me donne 46 millions, je ne peux pas refuser, et apparemment, un cri des supporters aurait tout changé ! Donc, on va attendre de voir, mais Thiago Silva, ça s'est très bien refroidi, et puis sinon, on a toujours entendu Ibra, Zlatan, qui lui, pourrait peut-être arriver, par contre ! Agagliani était peut-être là aussi pour parler de Zlatan, et puis Higuain, voilà ! Si ça ne marche pas pour Ibra et pour Thiago Silva, les relations vont se refroidir entre le Milan et le PSG, quand même ! Déjà que les relations n'étaient pas très chaudes, après l'affaire Pato, enfin, le cas Pato, donc là, je pense que oui, les relations seront gelées ! Le cas Pato, et surtout, Berlusconi n'a toujours pas digéré le fait que Léonardo ait quitté le Milan pour l'Inter, il y avait une grosse brouille avec Léonardo, qui ne cautionnait pas les petites déclarations politiques et le comportement de Berlusconi, qui avait préféré quitter le Milan pour l'Inter, donc il le fait encore manger ! Sinon, on va parler un petit peu transfert à côté, parce qu'il n'y a pas que le PSG, il y a des petits bleus qui sont en instance de départ ! Olivier Giroud, il devrait signer Arsenal, normalement, c'est pratiquement fait ! Marvin Martin, on l'avait déjà annoncé, c'est fait aussi à Lille ! Et puis, qu'est-ce qu'on a entendu sur Nasri ? Nasri, alors, bon, on sait, on a parlé de la polémique toute la semaine, on ne va pas y revenir ici ! Il va te dire de fermer, t'as un ! Mais apparemment, il ne serait pas en hauteur de Saint-Terre, Manchester City, on l'annonce sur le départ, et on annoncerait Thomas Muller ! Thomas Muller pourrait arriver... En échange avec Dzeko, c'est bien ça ? Avec Dzeko, voilà ! On parle aussi de Debussy du côté de l'Inter ! De Debussy du côté de l'Inter, effectivement ! Voilà, je crois qu'on a été complet sur la Minute Mercato ! La Minute Mercato qui dure toujours 5 minutes, mais vous le savez, c'est notre rubrique préférée ! Bien sûr ! Un petit mot de rugby, plus de top 14 jusqu'à la rentrée, snif-snif ! En attendant que la tournée du 15 de France en hémisphère sud démarre, ça bouge du côté des clubs franciliens, et notamment du côté du métro racing ! C'est bien ça Greg ? Et oui, Pierre Berbizier n'est plus le manager du club, il est remplacé par l'entraîneur des arrières, Gonzalo Quesada, qui est arrivé en novembre dernier, en remplacement de Simon Mannix ! Donc Pierre Berbizier, on le rappelle, il a vécu une année dernière difficile, puisqu'il a eu l'affaire Chabal, et tout simplement c'est lui qui a fait virer Chabal du Racing Métro ! Après, les joueurs ont demandé qu'il parte, il n'est pas parti, il est resté jusqu'à la fin de saison ! Le club s'est qualifié difficilement pour les barrages, et puis il n'a pas pu accéder au demi-finale éliminé par le RC Toulon ! Donc là, il s'en va, mais il reste au club, il est directeur général ! Et puis un petit peu des nouvelles du stade français, puisque un retour mythique quand même, celui du demi d'ouverture Diego Dominguez en tant que consultant du club, donc il va s'occuper des jeunes, il va s'occuper des buteurs ! Et puis le stade français justement partira en Argentine du 29 juillet au 12 août, avec deux matchs contre les Pumas, le 4 et le 10 août ! Les Pumas, on en parle, puisque justement l'équipe de France, le 15 de France est en tournée actuellement en Argentine, les Bleus affronteront demain à cordebas l'équipe d'Argentine, avec l'équipe de France sera donc composée de deux petits nouveaux, le pilier Ivan Vatremez de Biarritz et l'arrière-brise du lin du SU à Jeun ! Le basket et la saison française va bientôt élire son grand lauréat ! Finale de Pro A samedi au Palais Omnisport de Paris-Bercier entre le champion 2006 Le Mans et Chalon-sur-Seune qui cherche son premier titre de champion de France et qui réaliserait un triplé historique en cas de succès, puisqu'ils ont remporté la semaine des As et la Coupe de France cette saison ! Et puis finale de la Pro B également ce samedi entre Limoges et Boulazac ! Handball, vous le savez, c'était une exclusivité initiative ! D'abord, nous vous avions parlé dès le mois de février que le Qatar était tout proche d'investir dans le Paris-Andes, c'est désormais chose faite et ça s'active en coulisses ! Ça s'active avec une confirmation, on l'avait annoncé la semaine dernière en exclusivité, Philippe Gardan a signé l'entraîneur, l'ex-entraîneur de Chambéry sera le nouvel entraîneur du Paris-Andes-Balle, il a signé pour deux saisons ! Vous écoutez IDFM 98FM, place au reste de l'actualité sportive dans votre région ! En automobile, place à la course mythique des 24h du Mans ce week-end, en excrimant, on dispute les championnats d'Europe ce week-end en Italie, en golf, on dispute l'US Open ce week-end, deuxième levée du tournoi du Grand Chelem ! Et puis je vous en parlais en début d'émission, il faut évoquer quand même le cyclisme, puisqu'on a pris une mauvaise nouvelle, c'était mercredi ! Oui voilà, grosse perte pour le Tour de France, puisque Andy Schleck, le coureur de l'équipe Léopard, est forfait ! Alors juste Greg, pour vous préciser, je ne sais pas si tu as les infos, on en profite, on en parle, on commence, on avait dit, c'est une émission 100% débat, mais est-ce que tu as eu plus d'infos sur cette fameuse blessure au bassin ? Parce que moi j'ai entendu qu'il y avait des rumeurs un petit peu sombres et obscures à ce propos-là ! On ne sait pas, toutes les rumeurs vont ressortir avec l'affaire Armstrong, on va en parler juste après, donc toutes les rumeurs vont ressortir, ce qui est vrai c'est que Andy Schleck est blessé, il est tombé, il a eu une vraie chute ! Et il a dit aussi clairement qu'il préférait être à 100% aux Jeux Olympiques et à la Vuelta, donc il privilégie d'être à 100% aux Jeux Olympiques et à la Vuelta, que de se présenter sur le Tour, être à 70%, faire une 5ème, 6ème place, il a quand même gagné le Tour de France en 2010, comme Contador a été déclassé, c'est lui qui a récupéré le Tour de France en 2010 ! Dans 5 ans, il y aura un fait en train d'accuser, on verra qu'Andy Schleck est tombé exprès ! Je me permettais juste cette question, puisque c'est Manu Barth, ancien d'Orange d'ailleurs, et maintenant à Beansport, qui avait évoqué cette... Il disait que c'était quelque chose de bizarre, il disait que c'était bizarre ! Oui c'est ça, on peut dire que c'est bizarre, après l'argument qu'Andy Schleck évoque de dire qu'il vote à 100% aux Jeux et à la Vuelta... C'est une explication du bizarre ! Ça peut être une explication, je trouve que c'est une bonne explication ! Cette année, la Vuelta sera énorme, puisqu'on sait que Contador reviendra, et qu'Andy Schleck reviendra, voilà ! Donc il faut mieux regarder, enfin non, on ne va pas dire ça, pour nos amis de France Télé qui retransmettent le Tour, mais cette année, la Vuelta sera énorme ! Et on est peut-être moins regardants aussi en Espagne ! Ah ! Tu vois, on est connexé, Nadal ! Non, mais c'est vrai que chaque année, au Tour de France, il y a des gros qui tombent pour le problème de doping, alors que durant la Vuelta, les cas de figure ne sont moins présents ! Edi Amari, chroniqueur pour les guignols de l'info ! Et puis malheureusement, Edi, tu parlais de dopage ! Je suis un grand défenseur d'Andy Schleck, par contre ! Et je pense qu'il est vraiment blessé ! Oui, on n'en sait rien après s'il est dopé et tout ça ! En tout cas, un grand, enfin un grand, on va le dire, parce qu'il a gagné quand même 7 Tours de France de suite, Lance Armstrong, c'est le retour dans la tourmente, puisque l'agence américaine a sorti un énorme dossier en accusant, alors j'ai noté, ils auraient des preuves, carrément ils ont déjà des preuves, ce ne sont même pas des suppositions, ils ont des preuves, de transfusions sanguines, d'EPO, de testostérone et de corticoïdes pris par Lance Armstrong entre 1998 et 2011. Ça donne froid dans le dos ! Et le souci, c'est qu'il n'est pas le seul, puisque son fidèle lieutenant, Yohann Brunel, Yohann Brunel, son manager, il serait dans l'affaire. Yohann Brunel est actuellement le manager de Radio Chac, une équipe qui devrait participer au Nord de France, donc on ne sait pas comment ça va se finir, mais là Lance Armstrong est vraiment dans le dos. Tous ces lieutenants de l'époque sont tombés, quand on réfléchit, Lantis, Evkimov, Incapi, tous ont avoué. Ils l'ont tous, Hamilton, ils l'ont tous avoué, et ils ont tous dit que Lance Armstrong s'était dopé. On le rappelle, Lance Armstrong a juré devant la cour martiale. Il peut faire comme Marion Jones à l'époque. Marion Jones avait juré devant la cour martiale, elle avait après avoué qu'elle s'était dopé, et elle avait fini en prison. On verra, affaire à suivre, on verra si Lance Armstrong finit en prison. On suivra ça en tout cas, merci beaucoup Greg. Mais surtout, ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas, parce que tout de suite, J-42 dans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de l'ombre, et surtout, il n'y a pas que des bonnes nouvelles cette semaine. C'est l'heure, vous l'aurez compris, du Journal des JO. Faites. Allez Yussel, allez mon vieux, Yussel balle dans la dernière ligue. Allez Christophe, allez David, allez Martial, avec un super départ. Le match, il y va, alors Bernard, et champion. Oui ! Il l'a fait ! Il l'a fait ! Aujourd'hui, il a dit, c'est ce que tu valais, c'est ce que tu valais, et puis maintenant, et bien... Oui, il l'est ! Oui, il l'est ! Il y a peut-être une dernière action de grandeur ! Oh là 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 ! Putain, on est au jour ! On arrive quand même à se faire carlin ! Ça me dégoûte ! Le Journal des JO, justement, Greg, est-ce qu'il y a des nouvelles ? Alors là, c'est l'hécatombe, c'est que des mauvaises nouvelles, parce que là, on a déjà perdu des médailles. Non, mais c'est vrai ! On a déjà perdu des potentielles médailles d'or, puisque Teddy Tango l'avait annoncé la semaine dernière, c'était pratiquement fait, là, c'est confirmé, il est parfait. Mehdi Bala pourrait suivre, Mehdi Bala pourrait suivre, il s'est blessé au pied. Sa carrière a fini, pour le coup. Ah oui, mais Mehdi Bala, il n'y aura pas toujours un pic derrière. En taekwondo, Gladys Epang, double championne du monde, qui avait une grande chance de médaille d'or, elle est blessée, elle s'est blessée, et la colonne vertébrale, elle a un os de la colonne vertébrale qui est fragile, apparemment, elle ne pourra pas se présenter pour l'équipe de France. Les voléaires français, on en parle la semaine dernière, ils ne se sont pas qualifiés, ils ont été battus par la Bulgarie. En basket, Vincent Collet, le sélectionnaire français devra se passer des deux joueurs des Dallas Mavericks, les deux champions NBA, Rodrigue Bobois et l'intérieur Yann Maimi, qui sont retenus par leur club. On le sait que Marc Huban n'aime pas que, le propriétaire des Mavericks, n'aime pas que les joueurs partent en compétition internationale, là, il a bloqué les Français. Joachim Noah, blessé, lui, quand même, devra arriver début juillet. On va citer quand même des sélections, parce qu'on ne va pas rester... Traoré était incertain aussi, non ? Traoré est incertain, il est blessé, mais je ne voulais pas le rajouter, mais tu l'as rajouté, c'est bien. Je ne voulais pas que nos auditeurs plongent... Plongent dans notre panne. Dans la tourmente. Dans la tourmente. Des sélections, sinon, en cyclisme sur piste, donc les sélections sont tombées, elles seront amenées par le champion du monde de vitesse, Grégory Boger, chez les hommes, et Clara Sanchez, chez les femmes. En plongeon, trois Français sont sélectionnées, Marion Farisier, Audrey Labo et Fanny Bouvet. Et puis en tire, on aura 14 Français à Londres. On sait qu'en tire, on a toujours des médailles. Et donc la sélection sera emmenée par le champion olympique du 10 mètres pistolet Franck Dumoulin à Sydney. Donc du grosso modo, on n'a pas un seul voleilleur, mais on a 14... On a 14 tireurs. J'espère qu'on aura une médaille avec ces 14 tireurs. Merci beaucoup, Greg. Tout de suite, le débat de la semaine, le débat de la semaine rallongé, mes amis. High Level Master Jingle, s'il vous plaît. Et c'est l'heure du débat ! Vous écoutez Initiative Sport sur IDFM 98FM. À ma gauche, Linden Lutello, à ma droite, Eddy Amari. Le principe est simple, mais la formule a exceptionnellement changé. 20 minutes de débat aujourd'hui, actualité oblige, trois sujets et un arbitre de choix. Notre Pierre-Louis G. Colina à nous, DJ Level et sa collection de sifflets. Il n'a pas la même calvissie. Il n'a pas la même calvissie, c'est vrai. Il a encore des sourcils, tout va bien. Et l'arrivée de l'été est toujours accompagnée de son lot de tristesse. Et oui, messieurs, nous sommes orphelins. La Ligue 1 est finie, le championnat de hande est terminé. Mais le plus triste d'entre nous reste Greg, bien sûr. Roland Garros, c'est achevé lundi en retard. Fini les vacances, les terrasses, les buffets. Les soirées. 24 heures en plus quand même pour Greg, c'est toujours ça de prix. Et pour cette finale à rallonge au bout du suspense et de l'enfer ocre, il était 14h12 lorsque l'on a pu entendre ça. Mais tout est rare en ce moment. Djokovic pour sauver une balle de match pour espérer encore un grand chelème. Il a essayé, mais elle est loin. Oh là, elle est faute ! Elle est faute ! Oh là là, ça se termine sur une double faute. Incroyable ! Et comme on l'a souvent vu ici, Raphaël Nadal est à genoux sur la terre. Il a dit non, il a dit non au grand chelème de Novak Djokovic. Et il est le joueur qui a remporté le plus deux fois. Roland Garros, il fait mieux que Bjornborg à 26 ans. Hallucinant ! Et il met fin à une série incroyable de victoire en grand chelème du numéro 1 mondial qui avait gagné l'US Open, Wimbledon et Lopoldo Xali. Et il est en larme, et tout le monde est en larme du côté espagnol. Il a balancé sa raquette de joie. C'était tellement difficile à aller chercher. C'était tellement incroyable. Lui qui a tellement bien joué. Il a eu peur, vu qu'il menait 2-7-0, 2-0, et qui finalement a vu Djokovic revenir la plus interrompre le match. Et là, évidemment, il est parti à l'assaut d'Église Bune pour aller saluer tous ceux qui sont là, sa famille, ses amis, son clan, tous ceux qui croient en lui depuis qu'il a 18 ans et qu'il a gagné ici pour la première fois pour dire un match de foot. C'est beau ! Ah, quelle joie ! Ils sont comme des fous de Nito qui pleurent aussi ! Messieurs, 7e titre pour Afanadal en 8 participations. Il dépasse le record de 6 victoires dans la capitale, autrefois détenu, co-détenu avec Björn Borg. Une finale tendue et sous tension rapportée en 4-7, 6-4, 6-3, 2-6, 7-5. Le Mayorkin qui aura concédé un seul 7 sur la quinzaine justement contre Djokovic. Que vous inspire cette victoire, ce record et surtout cette finale, j'allais dire incroyable mais plutôt singulière on va dire. Là, je vais parler sous le contrôle de Greg qui était pendant ses dernières semaines. Il a toujours son bronzage. Ça va tout de l'attentivement attention. Non, plus que la victoire de Nadal qui est vraiment quelque chose d'historique qui a marqué. J'appuierai surtout sur mes formes des géants à Roland-Garros. On a pu voir Federer qui a eu énormément de mal dès la première semaine face au jeune belge Gauphin. On a eu aussi un Djokovic qui a eu énormément de mal. On l'a vu face à Tsonga qui s'est rassuré un petit peu en demi face à Federer mais sa double faute qui a donné la victoire à Nadal et la plus belle illustration de sa quinzaine à Roland-Garros. Donc Nadal, félicitations à lui. septième titre à Roland-Garros pour un grand joueur sur terre battue. Mais cette année, il a bénéficié d'un tableau assez ouvert en demi à la place de rencontrer Murray qui a été très moyen. Il a rencontré Ferrer et le fait... Valait mieux jouer Murray cette année quand même. Oui, voilà. C'est surtout ça vraiment la méforme des géants que ce soit Murray, Federer, Djokovic. Personne n'était au rendez-vous. On n'a pas eu un très très grand Roland-Garros cette année avec de grands matchs. Souvenez-vous l'année dernière Djokovic-Federer c'était génial. Souvenez-vous il y a à peine une semaine Djokovic-Federer c'était vraiment pas terrible. Et le fait que Nadal arrive en finale de Roland-Garros en concédant qu'un seul 7 et on est la preuve la plus créante. Je ne sais pas ce que tu en penses Tinden. Moi je me posais la question est-ce que déjà tous les autres même que ce soit Djokovic ou Federer partaient déjà défaitifs ? C'est-à-dire que dans le sens où on savait que Nadal était favori mais maintenant ils se disent que battre Nadal c'est devenu un exploit à Roland-Garros. C'est-à-dire que quand ils vont jouer ils se disent que quoi qu'il arrive de toute façon je vais perdre. Alors qu'on est même dans une finale où Djokovic avait sa chance de gagner parce qu'il était finaliste mais il part déjà j'avais l'impression qu'il partait déjà l'optique à se dire que de toute façon il est favori et en plus de toute façon je vais perdre. Donc je pense que déjà ça changeait un peu la donne c'est l'impression que j'ai eu et ça changeait un peu la donne sur ce tournoi sachant que c'était peut-être encore plus facile pour Nadal parce que les adversaires se sentaient condamnés à l'exploit. Mais le fait que je pense que Nadal a battu Federer à Monte Carlo quelques semaines avant Roland-Garros ça lui a fait mal mais on l'avait souligné ici il y a encore un mois Djokovic n'a pas préparé au mieux cette quinzaine de Roland-Garros on se souvient de lui quelques jours avant le début du tournoi sur les marges du festival de Cannes Peut-être parce qu'il s'en tait que ce n'était pas pour lui ? Ou peut-être qu'il ne s'est pas remis assez en question il s'est dit je suis sûr de ma force la première semaine ça va aller tranquillement je vais me chauffer et comme d'habitude comme l'année dernière à chaque fois je vais me battre Nadal et au final non c'est tombé. Et puis le fait que la finale se joue en plusieurs jours est-ce que justement à la fin Djokovic il s'est dit que je n'allais jamais la rattraper sur la fin ça ressemble un peu au match de Tsonga-Djokovic où on savait que dès que Tsonga avait loupé les 4 balles de match c'était terminé que le festival c'était terminé Djokovic je pense qu'il s'est dit que jouer le final le lendemain c'est pareil c'était plus possible et que c'était acquis pour Nadal on est un Djokovic c'est un peu faussé la donne éclaire-nous de ton avis de spécialiste ce que je pense c'est que Nadal est un joueur exceptionnel je pense que ce n'est pas le dernier Roland-Garros qui va gagner il y en a 7 il a le record je pense qu'il peut monter à 10 je pense honnêtement que le seul joueur qui est capable de battre Nadal à Roland-Garros ce sera Djokovic parce que j'ai senti j'ai senti c'est la première fois que j'ai vu ça j'ai senti Nadal vulnérable à Roland-Garros et extrêmement nerveux quand il perd le troisième set et qu'il se fait brequer dans le quatrième juste avant l'interruption s'il n'y avait pas eu l'interruption Djokovic aura déroulé déroulé le quatrième le réaliser c'est sûr et on a vu et en fait je le regardais et ce qui m'a encore plus étonné c'est son oncle Tony Nadal qui est justement un homme très très simple très calme et tout ça et justement quand il a perdu le troisième set et début de quatrième et je l'ai senti extrêmement énervé donnant des conseils à Nadal alors que d'habitude on voit qu'il ne fait rien et c'est la première fois que j'ai vu Nadal à Roland-Garros vulnérable donc après il n'a pas gagné Djokovic parce que Nadal reste un champion mais je pense que c'est le seul joueur dans les prochaines années qui peut être amené à battre Nadal sur terre battue les autres Federer était blessé il l'a avoué en conf de presse en allemand il l'a avoué qu'il était un petit peu blessé alors après est-ce que c'est une blessure diplomatique c'est fait c'est un faux Murray on ne savait pas s'il était blessé ou s'il n'était pas bon juste pour préciser quelque chose monsieur ce qui est incroyable mais vraiment incroyable deux choses pour répondre à toi Eddy et en même temps vous relancez messieurs Djokovic a donné une interview son coach a donné une interview à Madrid en expliquant que justement Djokovic s'était mis un petit peu la pression jusqu'à Monte Carlo à propos des points qu'il devait valider les points qu'il avait glanés l'année d'avant et que justement il allait aborder Roland-Garros sans essayer de se mettre cette pression là ce qui fait qu'on l'a vu un peu relâché sur certains matchs qu'il a joué en 5-7 ou 4-7 contre Sepi notamment et contre Tsonga et la deuxième chose pour confirmer ce que tu disais Greg toi sur Nadal moi ce que j'ai trouvé impressionnant lors de cette finale c'est le début de cette finale avec deux joueurs complètement crispés la vérité c'était ça il y avait l'histoire l'histoire se jouait en fait tout simplement on a parlé que ça l'histoire se jouait parce que Djokovic si il faisait son Djokovic il remportait les 4 grands chènes de suite il rentrait tout simplement c'était le premier à faire ça et puis Nadal il avait les 7 titres les 7 titres en ligne de mire et c'est lui qui l'a gagné donc maintenant il devient le seul recordman non mais il y avait vraiment moi je voyais deux on m'entend ? bien sûr on m'entend il y avait vraiment une opposition pas de style mais mentale d'un côté on avait un Nadal qui moi je traduirais pas ça par de la par de la nervosité mais surtout par une peur l'année dernière le Masters 1000 perdu par Nadal à domicile à Madrid sur terre battue face à Djokovic lui a fait énormément de mal plus les 3 finales du Grand Slam qui se sont déroulés entre les deux mais surtout là c'était sur terre battu sa surface à Madrid chez lui ça lui a fait énormément de mal et de l'autre côté on avait un Djokovic qui n'était peut-être pas à 100% de ses capacités mentales physiques et qui lui avait une vraie nervosité on l'a vu quand il a cassé son banc c'était vraiment quelque chose qui traduisait toute la nervosité qu'il avait après Nadal il avait vraiment une crainte c'était vraiment une opposition de style mental avec un Nadal qui avait peur de se faire avoir une nouvelle fois par Djokovic et dit qu'il n'écoute jamais l'arbitre et justement vous venez d'entendre c'est la mi-temps sur IDFM 98FM non 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 on ne marque pas de pause vous le savez pas de publicité sur l'émission Initiative Sport ça c'est une exclusivité aussi et on enchaîne avec le second sujet d'un week-end sportif très très chargé avant d'aborder le foot je voulais qu'on parle un petit peu de rugby je pense que ça va aller assez vite Magneto cette équipe toulousaine Jean-Baptiste Elisal Yannick Brut qui vont observer Daniuman et William Servat qui vont quitter le stade toulousain champion de France 2012 une nouvelle fois 19ème titre les paillettes et deux hommes deux géants qui auront marqué de leur empreinte l'histoire de ce club Daniuman William Servat champion de France une nouvelle fois et belle cette image et le stade de France qui brille de mille feux maintenant pour le sac de Toulousain la saison s'est achevée samedi dernier honnêtement la finale de top 14 est passée plutôt inaperçue le stade toulousain a emporté au stade de France face à Toulon 18-12 honnêtement on va encore se faire des copains dans le rugby mais est-ce que cette fin mais qu'est-ce que cette fin de saison a été des plus ennuyante à l'image d'ailleurs de la dernière action pour ceux qui ont vu le match messieurs le seul essai de marquer dans la phase finale c'est très maigre mais ce n'est même pas le seul essai de marquer qu'on retiendra c'est que comme on le souligne depuis des semaines même des mois c'est que la boucle est bouclée on a eu en début de saison un Lièvre-Romont notre sélectionneur qui a eu un comportement à la Domenech dans sa communication quelques mois après on a eu des joueurs qui leur ont tiré dans les pattes après on a eu Mourad Boudjellal qui s'est plaint de l'arbitrage de son domaine arbitral et là l'apothéose pour terminer en beauté on a une soi-disant faute d'arbitrage alors que je pensais que dans le rugby on ne critiquait jamais l'arbitre et on a encore une fois un monsieur Mourad Boudjellal qui critique l'arbitre et la fédération française de rugby je pensais que dans le rugby il y avait des valeurs des valeurs du respect on ne se tirait pas dans les pattes entre nous parce qu'on faisait ça sur le terrain mais bon voilà il n'y a vraiment rien à ajouter je pense il a bouclé bouclé je veux juste ajouter un truc c'est que le rugby devient comme le foot on joue plus pour ne pas perdre que pour gagner parce qu'il y a trop d'argent au jeu et voilà l'idée d'être quelque chose à rajouter ou la merde les copains du rugby vont arriver je suis toujours d'accord avec Greg non mais on s'est fait très clairement mais si on peut le dire on s'est fait chier c'est peut-être une année post-Coupe du Monde c'est peut-être l'explication mais on s'est fait chier c'est l'image du rugby quand on est en général ça a été vraiment une année noire c'est plus les paroles de Boudjela qui ont fait le buzz au final que la ficture finale je crois qu'on a tout dit on peut passer au dernier sujet merci DJ Level on passe au grand débat de la journée quand même parce que ce soir l'équipe de France joue contre l'Ukraine je vous propose de vous rafraîchir la mémoire messieurs de vous désaltérer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'équipe de France flashback c'était à peu près il y a eu une semaine le deuxième but le deuxième but très bien messieurs à l'instant sur ce corner et c'est le doublé pour Andrei Shevchenko il est éternel Andrei Shevchenko voilà la plus belle des réponses de la star du capitaine de l'équipe d'Ukraine qui vient de donner l'avantage à son équipe sur corner Andrei Shevchenko c'est la folie dans le stade olympique de Kiev il y a une possibilité peut-être encore avec Patrice Evra le relais avec Franck Ribéry Samir Nasri est en train de faire part de l'égalisation de Samir Nasri pour l'équipe de France le quatrième but en bleu de Samir Nasri lui le petit prince de Manchester City champion d'Angleterre avec son club cette saison qui marque un but à son gardien à Chohar pour relancer l'équipe de France il est là Samir Nasri et le doigt sur la bouche ferme ta gueule et oui ça veut dire ça il n'y avait pas de soin il n'y avait pas de soin de l'équipe de France je l'ai lu messieurs tu l'as laissé quand même il fallait mais on ne va pas en parler aujourd'hui ça ne nous intéresse pas messieurs on a l'impression de ne pas être assez renseigné sur cette équipe de France personnellement moi je trouve qu'il est difficile de tirer des conclusions sur le match contre l'Angleterre au premier tour moi je vous ai donné mon opinion j'ai envie de vous entendre sur ce match et surtout sur le match de ce soir concentrons-nous sur le match de ce soir messieurs contre l'Ukraine ce soir on espère que Laurent Bois sera moins frileux déjà dans son coaching parce que la dernière fois il a quand même fait le premier changement vers la 84ème minute un truc comme ça et c'est qu'on se demandait on savait franchement à partir de la 60ème minute on savait que face à l'Angleterre il n'y avait plus à avoir de but donc je me demande par rapport à l'Ukraine qui elle a été jouée contre la Suède justement si peut-être on ne part pas vers une deuxième défaite moi c'est la question que je me pose déjà ça n'a pas été une défaite ça a été un match nul pour te dire à quel point je le ressens comme une défaite parce que cette Angleterre c'était peut-être l'équipe la plus prenable aujourd'hui ce match nul je le ressens comme une défaite et ce lapsus c'est justement non mais vraiment c'était un match un triste match dans lequel on ne peut pas vraiment tirer de conclusion parce que tellement on a eu une équipe anglaise qui était vraiment à 8 derrière c'était vraiment un mur si j'étais anglais vraiment j'aurais eu honte de la prestation de mon équipe non pas forcément ils étaient contents on n'a pas le droit on n'est pas là on n'est pas là pour revenir sur l'Angleterre exactement bravo tes prochains présents t'as tenu c'est du sport non mais plus heureusement sur l'équipe de France encore énormément de doutes la charnière centrale à savoir si Tchepchenko ne va pas finir par clanter un but de la tête voilà mais après c'est vrai que devant moi je trouve que ça combine pas mal on a une bonne entente entre Ribéry et Benzema ça combine hors de la surface pour marquer il faudrait quand même rentrer dans la surface mais je pense qu'on aura une équipe ukrainienne qui jouera un peu plus que l'anglaise mais après voilà c'est l'équipe de France donner des pronos sur l'équipe de France c'est vraiment quelque chose je suis très inquiet moi pour ça on va jouer devant les 40 000 personnes l'arbitre on le connait pas oui bien sûr l'arbitre t'en a pas payé en 2010 on est en Afrique du Sud on parle de l'Afrique du Sud on a perdu contre l'Afrique du Sud et moi je suis très inquiet parce que comme d'hab on a été extrêmement frillé sur le premier match on n'a pas voulu le gagner alors qu'on aura dix fois on aura pu le gagner tellement dix fois donc je suis très inquiet moi je vois la France sortir de son groupe un petit pronom on fait un petit tour de table avant de se quitter Linden 2-1 pour l'Ukraine je suis mauvais en pronostic je dis juste que la France sortira de son groupe je vois la France sortir un match nul et toujours à le dernier contre la Suède c'est marrant j'allais jouer le match nul aussi également à vous de juger personne n'a dit la France gagnante moi je ne les vois pas trop je suis assez inquiet je suis assez inquiet aussi j'espère qu'ils pourront en tout cas j'espère qu'on se trompe non tu n'espères pas et d'ailleurs si on se trompe messieurs messieurs si on se trompe de toute façon Atem Ben Arfa nous le dira et nous ferons une petite dédicace à nous Initiative Sport qui nous ne l'avons pas égratiné également Nasserie Ben Arfa Ben Arfa pardon c'était complètement c'est la fin de journée Ben Arfa on te salue on espère que tu marqueras ce soir et que tu offriras dans la France merci messieurs d'avoir été avec nous Jean Balmouti c'est fini la fiction bonne journée Manu merci chers auditeurs d'être toujours rendez-vous chaque semaine n'oubliez pas de retrouver le podcast de ce week-end sur Youtube et puis nous on se retrouve la semaine prochaine 13h30 et tout de suite ici et ailleurs et allez les bleus et allez la preuve IDFM 90 IDFM bonne journée à tous IDFM Radio Anguin 98 FM ça change de la radio